– Henri Jo, alors l'actu du jour, qu'est-ce que c'est ? – L'actu du jour s'intéresse à l'incertitude autour de la tenue du chan 2020, puisque cette année, normalement dans le mois d'avril, devrait avoir lieu du côté du Cameroun le championnat d'Afrique des Nations. Mais bon, avec ce qui se passe actuellement dans le monde entier, surtout en Afrique, concernant cette crise sanitaire, on pense à un repos ou peut-être l'annulation de cette compétition. Alors, le mardi dernier, Abdel Mounaïm Abba, secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football, est-elle invité du forum Afrique Football Media ? Il a évoqué les différentes compétitions de la CAF en cette période où le coronavirus contraint tout le monde à changer ses habitudes. Ainsi, concernant le championnat d'Afrique des Nations chan 2020, prévu pour se jouer au Cameroun, il est estimé qu'à se jouer, il n'y a aucune garantie que la compétition se joue en 2020. Nous espérons que dans les prochaines semaines ou mois, cette crise soit derrière nous et que tout le monde soit sous contrôle. Si à ce moment, on juge toutes les conditions réunies, on le jouera en 2020. On ne prendra aucun risque. On ne jouera que dans les meilleures conditions, a-t-il déclaré concernant pour cette compétition. Et c'était les propos du secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football. Alors, est-ce que vous pensez que la compétition peut se tenir cette année ? Quand le secrétaire général de la CAF a dit, et là je le cite, on ne jouera que dans les meilleures conditions. Est-ce que c'est envisageable ? Les meilleures conditions, c'est d'abord une bonne atmosphère sanitaire. Les meilleures conditions, c'est un public. Mais pour l'instant, l'issue de cette crise sanitaire fait qu'on ne sait pas si ça pourra se jouer dans ce délai qui a été prévu. – Donc je laisse. – Moi, je dirais non, elle ne va pas se dérouler en cette année. La pandémie gagne du terrain dans le monde. Bon, je pense que décalage ou annulation oblige. – Ok. – Moi, je trouve que l'incertitude est levée quand même. Le repos est plus ou moins acté par rapport à cette compétition parce que visiblement, les conditions ne sont pas du tout, du tout réunies pour jouer une telle compétition. Et il a raison de le dire, on ne peut pas jouer si les conditions ne sont pas réunies. Les conditions, c'est quoi ? C'est un public, c'est un environnement, c'est la préparation, c'est le mental des joueurs, c'est la médiatisation, c'est l'implication de toutes les nations engagées dans cette compétition pour la réussite. C'est aussi la stabilité du pays, c'est aussi la sérénité dans le pays qui reçoit la compétition. Et en la matière, sur ce qu'on vient en ce moment, les conditions ne sont pas vraiment réunies pour pratiquer une compétition d'une telle envergure. Je pense que l'incertitude est levée maintenant parce qu'on va forcément vers le repos et à mon avis, le repos est acté par rapport à cette compétition. – Un report, moi, j'appelle un report parce que moi, je suis beaucoup optimiste. Voilà, le phénomène, le fléau du coronavirus va passer et puis je suis sûr que le mois d'avril sera un mois qui va vraiment faire tomber cette maladie. Et puis jusqu'en fin avril, je pense que tout va rentrer dans l'ordre, tout le monde sera guéri et puis on va pouvoir participer à cette belle rencontre. – Cette compétition. – Voilà, cette compétition qui est une très belle chose pour le continent africain. – Et c'est d'ailleurs pour ça que vous portez votre masque. – Oui, moi, je me portais déjà par contre le corona, c'est très dangereux. Voilà, donc je m'apprête, on ne sait jamais, je suis à un maître de roger. – Heureusement, comme c'est à un maître de roger. – Oui, oui, je suis à un maître. – Alors, quelles seraient les conséquences en cas de report du chan ? – Du chan, conséquences immédiates, on va dire tout simplement, les joueurs qui étaient aptes à jouer la compétition cette année jusqu'en 2022, si on repousse, est-ce que ces joueurs-là, 2021, 2022, est-ce que ces joueurs pourront jouer ? Donc après, ça va éliminer une belle génération qui avait la possibilité de pouvoir se montrer aux yeux du monde. Ils ne pourront pas jouer à cause de l'âge, donc directement, ça va jouer sur quelques joueurs. Donc il faut maintenant prévoir et se lancer à trouver une nouvelle génération pour aller jouer cette compétition. – Alors, les conséquences, ça sera la tenue de la compétition dans une année en paix, parce qu'actuellement, c'est en 2020, une année en paix. Donc si on décale en 2021, on sera amené à changer la programmation du chan pour les années à venir, parce qu'après 2021, normalement, la période qui suit, ça sera 2023. Donc déjà, la première conséquence, ça sera le changement de la périodicité de cette compétition. Comme Douglas le disait aussi, cet an joueur actuellement, peut-être dans une très bonne forme, sont bien partis pour représenter leurs différents pays dans cette compétition. Et malheureusement, si c'est décalé, ils n'auront pas la chance de pouvoir disputer cette compétition, peut-être avec une baisse de forme l'année suivante. Donc c'est pas mal de conséquences, mais puis au niveau des nations aussi, forcément, elles se sont préparées pour pouvoir jouer cette année. Donc si ce n'est pas fait, ça sera des fonds injectés dans la préparation qui n'auront vraiment pas servi à grande chose. – Inéluctablement, c'est le bouleversement du calendrier au niveau de la Confédération africaine du football. Le calendrier va être chamboulé parce que sur l'année qui suit, 2021, on a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, et on a le CHAN qui va certainement prendre un coup pour cette année 2020. Donc il y aura un chamboulement au niveau du programme, peut-être un chevauchement aussi au niveau des compétitions. Si, pas extraordinaire, on voudrait organiser le CHAN en même temps que la CAN pour l'année 2021. Et puis, un trop-plein de compétitions pour nos différents athlètes, parce que vous avez les championnats locaux, les éliminatoires, les compétitions africaines, la Coupe d'Afrique, plus le CHAN. Je crois que ça va faire un trop-plein de compétitions pour les pauvres athlètes qui d'ailleurs n'ont pas eu assez de temps pour se préparer et travailler conséquemment sur cette période, cette mauvaise période du coronavirus. Donc un peu plus tard, il va y avoir, je veux dire, un foisonnement de beaucoup de compétitions qui pourraient avoir quelques conséquences sur nos athlètes. Et puis, bien entendu, les implications financières, parce que tout ça, ça coûte cher et à beaucoup de personnes. – Donc moi, je pense que déjà au niveau du calendrier, la CAF saura comment gérer ces différentes compétitions, puisque d'abord, il faut partie du calendrier de la FIFA, la FIFA qui établit son calendrier, ensuite les autres confédérations essaient de s'allier sur le calendrier de la FIFA pour établir le leur. Ensuite, on descend au niveau des fédérations. – Mais le plus gros trame à ce niveau-là, c'est qu'au niveau, par exemple, de certaines nations, comme par exemple le Rwanda, on a la majorité des jouets qui, non seulement, représentent le pays au niveau du Chan, mais aussi au niveau de la Cannes. Donc ça sera compliqué pour ces nations-là de pouvoir non seulement jouer en 2021 la Cannes et le Chan avec presque le même effectif. Là aussi, il va falloir vraiment y… – Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut envisager une annulation du Chan pour ne pas avoir à décaler la Cannes ? – Mais annuler, ça sera déjà fait face à cette perte, puisque, comme on l'a dit, toute grosse compétition ou toute grande compétition a des sponsors. Je sais qu'au niveau du Chan, quand même, il y a des structures qui ont injecté de l'agent pour pouvoir voir leur image passer dans cette compétition. Si on annule, est-ce qu'on s'est ramené à leur RFC de cet azan-là qui a été déjà investi ? C'est là la grosse interrogation. Donc, je ne pense pas que l'annulation soit la solution idoine dans ces conditions, plutôt le repos. – Tout à l'heure, on a parlé des championnats, des coupes au niveau de l'Afrique qui vont se chevaucher s'il n'y a pas de décalage. Moi, je pense que pour que tout rentre dans l'ordre comme il se doit, il faut annuler tout simplement le Chan. C'est mal de le dire, ça fait mal pour certains joueurs parce que c'est un tremplin pour d'autres. Mais vu, lui-même dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, pour cette année, on peut comprendre parce qu'il ne faudrait pas que ça se chevauche. Tout à l'heure, il y a parlé de cette équipe, même la Zambie, la Tanzanie, c'est des joueurs pratiquement qui sont ensemble pendant longtemps. Donc, ces joueurs-là vont jouer le Chan. Comment on l'appelle ? La Cannes, ça devient compliqué. Et que pour moi, on peut cette année-là annuler... Sacrifier. Oui, sacrifier, pourquoi pas ? Tout le monde va comprendre. Il a raison, donc je laisse de parler des sacrifices parce que tout ça, quand même, se joue entre avril et juin. Là, on a le Chan, avril. Ensuite, on a la Cannes égyptienne qui se joue en juin. On veut la ramener en janvier. Donc, entre janvier et juin, avril est au milieu. Même si on va l'année prochaine, ça va être trop compliqué. Donc, forcément, il y a un sacrifice à faire. Et si on doit sacrifier l'une des deux compétitions, évidemment, ça va être la dernière née, qui est le Chan, le championnat d'Afrique des Nations de football, qui est moins médiatisé, peut-être moins important que la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais, à la vérité, oui, il y a un sacrifice à faire, à moins que la CAF puisse arriver à trouver une combinaison, une formule, je ne sais pas laquelle, extraordinaire, qui puisse emmener la combinaison des deux. Mais je pense qu'on n'est pas très, très loin d'un sacrifice. Et en la matière, je pense que c'est le Chan qui va prendre un coup. – Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres solutions à proposer ? – Là, par exemple, l'annulation, le sacrifice, ou bien jouer les deux. Parce que si jouer les deux aussi, ce n'est pas impossible. Vu que le Chan est consacré aux joueurs locaux, et la Cannes est constituée, la plupart du temps, des joueurs professionnels. Donc, les acteurs ne sont pas les mêmes. C'est possible. Ça va être difficile, mais c'est possible. Mais ça voudrait dire aussi qu'il va falloir casser la caisse, casser la tirerie au niveau de nos États, pour financer les différentes compétitions, au niveau de la CAF, la Confédération africaine elle-même, et puis aussi au niveau des joueurs. Parce qu'il faut savoir quand même que sur certaines équipes, si les grandes nations africaines ont beaucoup de professionnels, ce n'est pas le cas pour les petites nations, qui ont à la fois les mêmes joueurs, qui jouent et pour les équipes locales, et pour les équipes professionnelles. Donc, ça va être un casse-tête énorme pour la CAF. Mais enfin, bref, la décision reviendra à Ahmad Ahmad et à son comité exécutif. Mais bon, pour l'instant, on ne les fait qu'épiloguer. Pour une équipe comme la Tanzanie, cette équipe-là, ça sera compliqué. Là, il va falloir faire un choix entre ces joueurs qui ont l'habitude de jouer le chan, jouer les éliminatoires au niveau de la canne, va-t-il scinder en deux, ou permettre à cette équipe-là d'aller jouer au niveau de la canne, et puis trouver peut-être une équipe réserve, aller jouer le chan. Je pense que pour ces nations, ça sera compliqué, parce qu'on compte sur cette équipe première-là pour aller titiller souvent en chan, et cette même équipe va aller représenter le pays au niveau de la canne. Et c'est ce qui permet à ces équipes également de grappiller des points au niveau de FIFA pour recoller. Et donc, ça sera compliqué, surtout pour ces pays-là. – C'est l'occasion aussi pour ces pays-là d'essayer d'autres jeux, puisque quand on est engagé sur plusieurs compétitions et qu'on a pratiquement le même effectif qui tournent dans ces différentes compétitions, c'est d'abord de prendre du recul et puis de voir, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs en espoir qu'on peut faire jouer au niveau du chan, et préserver ceux qui sont à un crin au-dessus pour la compétition comme la canne, pour voir dans le futur qui peut remplacer une équipe prévue. – Oui, mais ne pensons pas qu'à la compétition en elle-même, pensons à l'avant-compétition, parce qu'il y a toute une préparation quand même. La canne se prépare, le chan se prépare, il y a les dates FIFA pour les regroupements et pour les sélections, donc tout ça, ça va devenir un peu compliqué. Déjà, pour la Coupe d'Afrique, c'est assez compliqué, et pour le chan, ce n'est pas facile non plus. S'il faut combiner la préparation, l'attente, l'organisation et les États et les joueurs sur deux compétitions de cette nature, je pense que c'est un effort de trop qu'on est en train de demander à nos nations et à nos joueurs, je pense qu'on devrait penser au sacrifice de l'une des deux compétitions. – Eh bien, on a bien compris, et on a bien pris note, et on verra de toute façon, puisqu'on n'y est pas encore, là on ne fait que spéculer là-dessus. Et peut-être que ces dirigeants, ceux qui prennent les décisions, vont nous écouter, auront écouté vos arguments. – Eh bien, on verra bien. – Attendez, on est quand même la grande team, on ne l'est pas. Allez, tout de suite, belle et plus d'actu. – Sous-titrage Société Radio-Canada